Musique C'est le plaisir de se promener, de se refouiller. Voilà. Je fais beaucoup de miniatures, donc je cherche des petites porcelaines. Puis c'est l'occasion de faire des bonnes affaires en général, même dans les vêtements. On a acheté une maison il y a un an à peu près, à Chaponon. Et la maison était remplie, c'était une dame âgée qui était décédée et son fils habitait à Paris. Et du coup, on avait pas mal de choses à vendre. Donc on s'est inscrit au vide-grenier pour faire un peu de place dans la maison. Qu'est-ce que je cherche ? La braderie, distraction, il y a plein de choses qu'on peut visualiser sur les stands. Voilà, les habits, ça peut être des rideaux, ça peut être de la vaisselle. Voilà, pas trop cher en plus, ça a des prix raisonnables. Bonne fréquentation, très sympathique. Ça marche en un peu trop, mais bon, qu'est-ce qu'il voulait faire ? Tout dans les années 50, 60, le mobilier en couleur des années 60. Mais sinon, il y a des amateurs pour tout, des classiques, des anciens. Ça marche plutôt pas mal, dès lors que les objets sont en bon état et on se trouve toujours acquéreur. C'est-à-dire les promeneurs du dimanche, voilà, qui flannent, qui s'arrêtent. Et surtout les familles avec enfants, les jeux, les petites figurines, les autos partent bien. Également, tout ce qui est jeux de société. Chapono, c'est une bonne petite ville, très belle brocante, avec beaucoup de monde. On la refera, ça c'est sûr, parce que c'est vrai que c'est vraiment une brocante intéressante. C'est marrant, les parents sont noirs et les enfants sont noirs.